Du nautisme à l'aquaculture en passant par la réparation navale, le secteur maritime compte à lui seul plus de 900 métiers différents selon Pôle emploi. L'association reconnue d'utilité publique La Touline, qui s'attache à valoriser et promouvoir les métiers de la mer, leur consacre une exposition présentée à la Cité des métiers de Marseille à travers une série de portraits d'hommes et de femmes. Le photographe c'est Gilda Legurin, qui est un bénévole actif de La Touline depuis une quinzaine d'années. C'est un ancien marin qui a eu une longue et riche carrière. Il a traversé les sept mers et il a souhaité s'inscrire dans une mission de transmission. Cette exposition photographique témoigne de la diversité des métiers de la mer et invite à découvrir ses professions souvent méconnues, comme celle par exemple de mécanicien embarqué. C'est un poste important sur un navire. On a trois services, on a le pont, on a la machine et après tout ce qui est agent de service général. Donc l'hôtellerie, restauration. Et à la machine, on retrouve le moteur qui fait avancer le bateau. Donc c'est un poste important. Et il y a aussi sur un bateau, c'est comme un bâtiment flottant. Donc on va retrouver aussi tous les systèmes hydrauliques, tous les systèmes d'électricité, d'électronique, de climatisation, etc. sur un navire. La spécificité d'un mécanicien embarqué, à l'inverse d'un mécanicien qui est à terre, c'est qu'il a son atelier sur son bateau. En fait, il doit faire avec ce qu'il a sur le navire. Il ne peut pas aller justement chercher une pièce qui lui manque à un autre réparateur ou autre entreprise. Du coup, il faut quand même avoir pas mal de compétences et de débrouillardise. Un métier qui, comme beaucoup d'autres dans ce secteur, manque d'attractivité. Il y a certains métiers qui sont dits en tension. Donc on va retrouver les métiers de la soudure, chaudronnerie. La mécanique aussi a un peu des soucis de recrutement. Et sur le littoral, en fait, on a aussi pas mal de navigation liée avec le tourisme. Donc bon, cette année, c'est un peu une année particulière. Mais dans l'idée, ça recrute pas mal dans tout ce qui est saisonnier, touristique. Pour plus d'informations, vous pouvez directement contacter l'association qui organise également tout le mois de septembre des webimaires, des ateliers découvertes pour échanger avec des professionnels du maritime.